Bonjour Hubert Meng, vous êtes journaliste sportif déjà, la Coupe d'Afrique des Nations 2024 démarre ce 13 janvier. Comment voyez-vous l'organisation de cette canne par la Côte d'Ivoire ? Déjà on peut dire qu'on peut avoir déjà un pressentiment que ce sera une telle canne du point de vue de l'organisation. La qualité des stades, je crois que les infrastructures sont au top niveau, les équipes sont bien logées, en tout cas l'équipe du Sénégal est assez bien logée à l'hôtel président de Yamoussoukro. Je crois qu'il y a de beaux stades, donc tout est prêt je crois pour qu'on ait une canne de très grande qualité. Pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024, selon vous, en tant que journaliste sportif, quels sont les pays favoris de cette canne ? Bon, les pays favoris, ils sont peut-être au nombre de 5 à 6. De mon point de vue, les principaux favoris, ce sont évidemment, on va citer le Maroc, qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde, et qui est premier au ranking FIFA en Afrique, suivi du Sénégal qui est deuxième et qui est champion d'Afrique en titre, donc on va citer également le Sénégal. Évidemment, la Côte d'Ivoire qui est le pays haute et donc qui a déjà gagné deux fois la canne. Mais le seul bémol, c'est que, très souvent, les équipes qui reçoivent la canne ont quelque peu de la pression. Et quelqu'un me faisait voir qu'en Afrique subsahérienne, en Afrique noire en l'occurrence, il n'y a que l'Afrique du Sud qui a pu organiser et gagner la canne en 1996. Sinon, toutes les équipes, tous les pays subsahériens qui ont organisé la canne l'ont perdue. Et le dernier exemple, c'est le Cameroun en 2022. Maintenant, il y a des outsiders, on va citer l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie. Et en degré moindre, le Mali. Quels sont les défis du Sénégal en tant que champion d'Afrique en titre pour ce quatrième 2023 ? Le Sénégal vient avec le titre. Qu'est-ce que nous attendons de cette équipe du Sénégal ? Bon, on ne va pas attendre moins que la conservation du titre. C'est un challenge extrêmement difficile. Il est arrivé très souvent que l'équipe qui est championne en titre ait des difficultés dès le premier tour. Le dernier exemple, c'est celui de l'Algérie, qui est championne d'Afrique en 2019 et qui tombe au premier tour en 2021, ça vient en 2022 au Cameroun. Et les exemples sont assez nombreux. Il n'y a que trois pays qui ont pu enchaîner, c'est-à-dire gagner et conserver le titre. Il y a le Ghana, ensuite le Cameroun et l'Égypte. L'Égypte qui a d'ailleurs gagné trois fois d'affilée en 2006, 2008 et 2010. Sinon, très souvent, les champions en titre rencontrent d'énormes difficultés en match de poule. Mais je crois qu'on a une équipe du Sénégal qui est assez outillée, qui est assez aguerrie, qui allie expérience et également jeunesse. Et donc, je crois qu'il y a une expérience assez solide et qui est assez outillée, je crois, pour pouvoir conserver, sortir d'abord. C'est le premier défi, sortir de ce groupe, considéré comme le groupe de la mort, avec deux derbys qu'on va jouer contre la Gambie et la Guinée et évidemment un classique contre le Cameroun qui sera très disputé. Je crois que le premier défi, c'est de sortir du groupe et si possible, en première place pour éviter de rencontrer des équipes comme la Côte d'Ivoire et le Nigerian et les huitièmes de finale. Donc, mais, cela dit, je crois que le Sénégal est assez armé pour pouvoir relever tous ces défis. Vous pensez que le Sénégal peut passer de cette malédiction du champion ? Oui, oui, cette malédiction du champion en titre, je crois que c'est un défi. C'est un défi et là, je l'ai entendu en parler l'autre jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les joueurs, tous les groupes, l'équipe du Sénégal est consciente de cela et ça, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'on fera très attention pour ne pas, disons, faire les erreurs de ces champions qui sont tombés dès le premier tour. Ce que vous appelez la malédiction du champion en titre. Je crois que dès lors qu'on est conscient d'un problème, on veut éviter, bien trouver une solution à ce problème. Et je crois que aussi bien nos joueurs que notre staff technique et administratif sont assez avertis, assez armés pour éviter ces pièges-là. Et l'état sportif des Lyons, comment vous voyez l'état sportif des Lyons de la Teranga ? Est-ce qu'ils sont en bonne forme plutôt ou bien, Hubert ? Oui, je crois que la crainte venait, ce que les gens redoutaient très souvent, c'est que nos joueurs qui sont transférés dans le championnat d'Arabie Saoudite ne soient pas en très grande forme. Mais ce qu'on a vu, déjà aux entraînements ici à Djam Niajo, mais également lors des matchs contre le Niger, c'est que nos joueurs sont en assez bonne forme. Bon, c'est vrai qu'ils ont pris chacun deux ans de plus. Il y a beaucoup de trentenaires dans l'équipe, mais je crois qu'ils sont encore très compétitifs. Bon, le fait également, c'est qu'on ne peut pas attendre de Sadio Mane, c'est qu'il nous donnait leur sécurité à Liverpool. Mais il reste un joueur redoutable. Je crois qu'il peut encore porter l'équipe, en tout cas guider l'équipe, et avec lui, des joueurs expérimentés comme Garnakay, comme Cheikh Okuyate ou Khalidou Koulibaly. Et à côté de ceux-là, il y a des jeunes qui montent. On voit que, par exemple, Amatarsar, faire d'excellentes choses en première ligue avec Tottenham. C'est la même chose avec Lamine Kamara, qui est élu meilleur joueur, jeune joueur par les Cafo Outs en 2023. Je crois que c'est un joueur également sur qui on peut compter. Et il y a d'autres comme Elimane Niaï ou Nicolas Jackson qui sont là et qui sont très performants. Et Hubert, Maingou, comment dirige-je ? Et le coaching d'Alune Suisse ? Vous attendez quoi du coaching d'Alune Suisse pour emporter encore une fois la Coupe d'Afrique des Nations ? Oui, aujourd'hui, je crois qu'Alune Suisse, c'est un coach qui a maintenant des certitudes. C'est un coach qui a une très bonne expérience de la canne. Il va jouer là sa quatrième canne en tant que sélectionneur et il a joué la canne en tant que capitaine, joueur et capitaine de l'équipe nationale. Je crois que donc c'est quelqu'un vraiment qui est assez outillé, qui a tous les éléments pour pouvoir affronter une canne. Je crois que ce n'est plus ce novice-là qui découvre la canne. Aujourd'hui, c'est comment gérer une canne. Je crois que la dernière canne a été assez difficile avec la Covid qui lui avait fait perdre beaucoup de joueurs. Mais il s'en est sorti. Aujourd'hui, je crois qu'il est assez bien forgé pour mener l'équipe nationale à bon port. Bon, maintenant, il y a des gens qui ont des craintes au vu du dernier match amical contre le Niger. On a gagné difficilement 1-0 ici à Diamniangio. Mais il faut savoir que ce jour-là, de mon point de vue, à l'UCC, d'abord caché son jeu, parce qu'il était conscient que les adversaires étaient en supervision de ce match-là. Il reposait également ses cadres, comme les Garneguil, Sadio Mane et autres, et donnait du temps de jeu aux joueurs qui sont souvent remplaçants. Je crois qu'il essaie aussi un autre système. Et donc, je crois qu'on peut être confiant. Moi, en tout cas, j'ai totalement confiance à lui aussi et à son staff. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends l'ensemble des coachs, disons des staffs techniques qui seront présents en Côte d'Ivoire, celui du Sénégal est l'un des plus armés, l'un des plus expérimentés. Donc, à l'une peut s'en sortir. Et dernière question, Hubert Meng, c'est par rapport à la poule de l'équipe du... Est-ce que c'est une poule abordable ? Selon vous, comment voyez-vous les équipes que le Sénégal doit affronter lors de ce premier tour de la Cannes ? Je crois que ce n'est pas pour rien que les observateurs ont nommé ce groupe-là comme le groupe de la mort. Parce qu'il est composé quand même de trois pays limitrophes. Il y a le Sénégal, la Guinée et la Gambie. Et tout le monde sait que ces deux équipes-là seront extrêmement motivés à rencontrer le Sénégal. D'abord, parce que le Sénégal est champion d'Afrique en titre. Mais ensuite, parce que ce sont des voisins. Avec ces voisins-là, c'est naturellement un derby. La Guinée, on l'a souvent rencontré en Coupe d'Afrique. Et on s'en est souvent bien sorti. Je crois qu'on n'a jamais perdu contre la Guinée en Coupe d'Afrique. La Gambie, ce sera une première. Bon, ils ont été quart de finaliste lors de la dernière édition. Et ils seront extrêmement motivés à contre-carrier au moins le Sénégal. Donc, ce sera deux matchs très, extrêmement difficiles. Et le troisième match, évidemment, c'est un classique. Donc, contre le Cameroun. Le Cameroun et le Sénégal sont de grandes nations du football africain. Et là, également, ce sera un match extrêmement discuté. Surtout que le Sénégal a battu le Cameroun en amical en septembre dernier à Lens. Et donc, les Camerounais certainement seront très motivés à faire face au Sénégal. Mais je crois que le Sénégal peut se sortir de ces trois matchs. Et je crois, je suis persuadé d'ailleurs que l'équipe du Sénégal va au moins les remporter et surtout ne va pas perdre aucun de ces trois matchs. D'accord. Merci beaucoup, Hubert Meng, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et je rappelle qu'Hubert Meng, vous êtes journaliste et sportif. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.